Odile Deray, Madame Odile Deray, à moyen de l'aéser. Tu me dis si t'as la ref et on commence cette vidéo, bons amis. Petite vidéo finance parce que voilà, on arrive à la fin du mois, tranquillement, et on va faire un petit peu de DCA dans un portefeuille test. Vous savez, j'ai un portefeuille test. Je vais vous rappeler un petit peu le principe de comment ça marche. Parce que voilà, moi je pense que c'est ce que je peux faire de plus utile sur cette chaîne finance. C'est de tester des choses, de partager avec vous les résultats, les succès, les échecs. Donc que vous ayez un petit peu un rappel de ma stratégie. Le gros de mes investissements en bourse, je les mets dans ce portefeuille. Donc c'est un portefeuille qui est orienté rendement. Donc je vise un petit peu l'appréciation du capital et le portefeuille marche pas trop mal. Et donc si vous regardez mon top 5 position, je crois que c'est comme ça. Vous avez Apple, là on est plutôt orienté croissance. Realty Income, c'est clairement rendement. Microsoft, on est orienté croissance. Ensuite, Total, rendement. Main Street Capital, rendement. Air Liquide, on est dans la croissance. Ares Capital, là on est vraiment dans le rendement, à fond dans le rendement. Ah ouais, tiens d'ailleurs ma Ares Capital, tiens je suis en plus-value déjà, c'est chouette. C'est très bien, c'est une position que je viens de rentrer dans le portefeuille. On a déjà gagné 70 balles dessus, comme quoi c'est sympa. Starbucks, on est plutôt dans la croissance. Enfin bref, je vais pas tout vous les faire. Mais donc en fait dans ce portefeuille, j'ai la majorité de mes boîtes qui sont là pour me rapporter des dividendes. Toutes les boîtes qui sont dans ce portefeuille versent des dividendes. Mais il y en a certaines qui, voilà, où je peux attendre plus côté appréciation du capital. Mais ce qui m'intéresse c'est ça, c'est de recevoir régulièrement des dividendes. Ces dividendes, ils arrivent ici. Et quand les dividendes se sont bien accumulés, je complète avec des versements que je me fais. Et je renforce une ligne par mois. Donc on va bientôt faire ça. À ce stade, dans le mois de mai, on a gagné près de 200 euros. Voilà, 200 euros qui sont arrivés ou qui sont en train d'arriver. Et j'ai encore des gros payeurs qui vont verser les dividendes. Donc ça va, enfin voilà, on fera un bilan le moment venu. Et on mettra une cartouche le moment venu. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un bon courtier, et bien vous avez vu cette vidéo mon lien vers ce courtier de Giro. Avec 100 euros de frais de courtage remboursés en suivant mon lien. Et ça c'est assez sympa. Ça vous permet de vous construire de belles positions, même avec des petites sommes. Même si je pense que quand même au bout d'un moment c'est une bonne idée d'investir peut-être un peu moins régulièrement, mais en faisant de beaux virements. Et pourquoi je dis ça ? Je me suis rendu compte que c'était mieux en fait en termes de... Je vais faire un épisode du podcast Chercheur de valeur bientôt sur l'épargne. Vous savez, sur les différents comptes d'épargne. Et quels sont les liens entre épargne et investissement. Mais en gros l'objectif c'est d'épargner suffisamment pour ne jamais avoir à taper dans son portefeuille. En cas d'imprévu. Et une bonne manière que tout soit prévisible, c'est de déterminer la somme que vous voulez épargner, la somme que vous voulez investir. Et ensuite c'est une bonne idée de passer le mois en essayant de gratter un maximum sur vos dépenses pour pouvoir à la fin du mois avoir peut-être une bonne surprise et avoir plus d'argent à investir. Alors, ceci étant posé, on va maintenant passer à mon portefeuille test. Enfin quand je dis que c'est un portefeuille test, c'est du vrai argent. Vous voyez que j'ai un peu plus de 6 000 euros et un peu plus de 6 300 dollars qui sont investis sur cette plateforme. Là je me suis versé un petit peu d'argent pour mettre 50 balles dans chacune de mes positions. Donc on va faire du DCA. Avant ça, je vous rappelle l'idée avec ce portefeuille. J'ai construit une équipe de Five. Dans cette équipe de Five, j'ai deux attaquants. Donc des entreprises qui sont là pas tellement pour le rendement mais qui sont là pour permettre à mon capital de s'apprécier. Ces compagnies, ce sont Mastercard et Microsoft. Donc des entreprises qui sont capables trimestre après trimestre d'augmenter leurs revenus. Donc voilà, ce sont de belles entreprises de croissance qui investissent, qui innovent. Et donc je suis très content de les avoir en portefeuille. Et pour le moment, elles font ce que j'attends d'elles. A savoir permettre à mon capital de s'apprécier. Alors dans ce portefeuille, j'ai également un facteur X. Ce facteur X, c'est Disney. Donc pourquoi je dis facteur X ? Parce que cette entreprise, c'est un pari. Vous voyez, je fais le pari que Disney va finir par se retourner et qu'elle va retourner aux alentours de peut-être 150, 160, 200 dollars. On va voir ce que ça va donner quand l'entreprise va annoncer le retour de son Disney. Mais pour le moment, c'est un pari qui échoue. Vous voyez, on fera le bilan à la fin de l'année. On verra si cette entreprise reste ou pas dans le portefeuille. Mais pour le moment, je suis en moins-value. Donc voilà, c'est un échec sur cette position. Mais on évaluera sur le temps long. Pour avoir le concept de facteur X, vous voyez, c'est un petit peu comme Neymar. La Neymar va peut-être rebondir en Angleterre. Donc les gens qui vont acheter Neymar se disent « Bon, quand même, il doit rester quelque chose de ce joueur. On va le retaper et peut-être qu'il va remonter vers les plus hauts. On a quelque chose où on se dit qu'il y a quand même du potentiel. Il est quand même sous-évalué. Mais on peut aussi se planter. Donc voilà, je garde la position facteur X. Mais peut-être que je serai obligé de virer Disney et de recruter un nouveau facteur X. Mais on fera le bilan à la fin de l'année. Donc vous disais-je, j'ai deux attaquants. J'ai un facteur X. J'ai un milieu polyvalent. Donc mon milieu polyvalent, c'est VC Properties. Donc qui est là pour à la fois m'avoir un dividende costaud et également bien jouer le jeu sur le côté d'appréciation du capital. Et là, c'est pareil. Pour le moment, ça ne performe pas bien. Mais voilà, je garde bon espoir sur cette entreprise. Ça, c'est pas une entreprise que je mets sur la sellette. En investissant aujourd'hui, ça va diminuer mon prix moyen d'achat. Donc c'est très bien. Et finalement, dans ce portefeuille, j'ai Arbor Realty Trust. Donc Arbor Realty Trust, c'est un défenseur. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est là pour me verser un maximum de cash. Donc elle a un rendement aux alentours de 12-13%. Elle s'est complètement écrabouillée juste après que j'ai ouvert ma position. Donc j'ai perdu quelque chose comme jusqu'à, je crois, 25%. On est peut-être monté jusqu'à 28%. Là, le cours s'est un petit peu redressé. Donc ça va, là, c'est pareil. En investissant, je vais diminuer mon coût moyen d'achat. Donc c'est très bien. De toute façon, cette entreprise, je ne l'achète pas pour avoir une appréciation du capital. J'ai envie que mon capital se préserve. Et avec le réinvestissement des dividendes, on va retourner, je pense, dans pas très longtemps, vers quelque chose d'à peu près honnête. Je ne fais pas souci de là-dessus. Le principal souci de mon portefeuille, c'est Disney. Et Disney, de toute façon, c'est son rôle d'être un facteur X. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On va voir ce que ça va donner à la fin de l'année. C'est le défi que je fais. Je compose une équipe pour l'année. Et à la fin de l'année, on fera le bilan. Et on verra qui mérite de rester dans l'équipe et qui va en sortir. Alors maintenant qu'on a rappelé le principe, on va investir dans les différentes positions. Alors Mastercard, on va mettre 50 balles dedans. Voilà, on a mis 50 balles dans Mastercard. On va mettre 50 balles dans Microsoft. Oui, et pour les gens qui disent, ouais, sur eToro, t'achètes des CFD, etc. Non, rien du tout. T'achètes des CFD si tu veux shorter les trucs, etc. Mais là, tu achètes vraiment l'entreprise. Et ce qui est assez chouette chez eToro, quand c'est l'Assemblée Générale, tu reçois un email et ils te disent, bah voilà, est-ce que vous voulez voter pour ci ? Est-ce que vous voulez voter pour ça ? Donc c'est pour moi un assez chouette courtier. Et puis en plus, c'est un courtier qui est en pleine santé financière. Mais voilà, moi, je ne fais pas la promotion d'eToro. Si je suis sur eToro, c'est parce que ça permet d'avoir un réseau social comme ça. J'aime assez bien cette idée de portefeuille réseau social. Ça vous permet de le suivre, ça vous permet de le voir en direct, etc. Et ça permet de créer du contenu qui est assez sympa. Alors, on investit maintenant dans Disney. On va mettre 50 balles dans Disney. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec le système du DCA. C'est que j'ai acheté un petit peu moins de Microsoft. Mais j'achète beaucoup plus de Disney. Donc ça permet de lisser les trucs. Très bien, je vois qu'il nous reste encore quelques ronds. On va mettre ça dans Microsoft, pourquoi pas. La Microsoft, je vais un petit peu le surpayer. Mais je vois que c'est une de mes positions les plus faibles dans ce portefeuille. Donc on va rééquilibrer un petit peu tout ça. On va mettre les 20 balles qui restent dans Microsoft. Et bien voilà, pour cette DCA mensuelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre ces vidéos pour poursuivre l'évolution de ce portefeuille. Vous pouvez très bien décider de me suivre sur eToro. Vous pouvez également, si vous croyez dans cette stratégie, copier mon portefeuille. Voilà, eToro permet de faire ça. Après, vous faites absolument ce que vous voulez. Ce n'est pas quelque chose que je déconseille ou que je recommence. Je trouve que c'est juste sympa. Oui, alors dernière chose dans cette vidéo. J'ai décidé de réouvrir un compte Twitter. Donc c'est un compte qui va être complètement orienté business et investissement. Pourquoi ? Parce que, en fait, Twitter, c'est une catastrophe quand on parle de sujets politiques et ce genre de choses. Par contre, quand vous êtes dans un domaine assez précis, ça permet d'avoir de l'assez bonne information. Et ce qui est chouette aussi, c'est que vous savez, il va y avoir une intégration de plus en plus poussée entre Twitter et eToro. Et Twitter va pas mal développer la dimension finance. Et regardez, je vous donne juste un exemple de ça. Quand vous tapez le ticker d'une boîte, donc là, vous voyez, j'ai mis le symbole dollar et puis le symbole de Microsoft. Et vous avez directement des informations sur la boîte. Donc c'est quand même bien. Twitter, ça devient une plateforme où on peut choper des informations financières. On peut avoir les graphes. On peut avoir les informations sur les finances des entreprises. Vous pouvez évidemment suivre les entreprises sur Twitter. Donc voilà, je vais utiliser Twitter pour mon contenu finance. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter, sachant que toute personne qui me bassinera avec des trucs de politique dont je me fous sera bloquée immédiatement. Comme ça, au moins, c'est clair. On est là pour parler thunes, on est là pour parler business et de rien d'autre. Eh bien voilà, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour de prochaines news.